C'était un panel qui était dense et intense et il y a beaucoup d'enjeux majeurs qui ont été soulignés. D'une part, par exemple, l'importance de prendre en compte les différentes perspectives des femmes africaines en fonction de leur domaine de travail, leur domaine d'expertise. Ce qui a été souligné aussi, c'est le fait de conscientiser, sensibiliser par rapport aux problématiques liées aux violences conjugales, que ce soit aussi les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les mariages forcés. Il y avait aussi un focus sur l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de l'agro-business, dans le secteur rural. Parce qu'on le sait, les femmes africaines entreprennent énormément, elles font vraiment le socle de la société. Mais le problème, c'est que leur activité est trop souvent invisibilisée. Et ça, c'est quand même problématique. Donc, il faut aussi attirer l'attention sur ça. Toute une série de femmes africaines n'ont pas accès à des postes qui s'inscrivent dans des processus décisionnels importants, que ce soit en termes de leadership au niveau de la représentation politique, ou aussi les top cad managers des entreprises. Parce qu'on se rend compte qu'il est important que les femmes puissent penser et réfléchir au nom d'autres femmes qui n'ont pas cette visibilité, qui n'ont pas cette capacité d'action et d'influence. Le forum comme Grand Montana permet de faire vraiment de la mise en réseau. Et ce que je trouve qui est très important, c'est de faciliter aussi ces synergies, ces collaborations. Parce qu'en fait, ces collaborations, un forum comme celui-ci, qui a une dimension internationale, permet d'établir des liens à échelle globale et de aussi pouvoir réfléchir au niveau local et régional, comment est-ce que ça va être relié. C'est comme un laboratoire, en réalité, où on réfléchit à toutes ces problématiques. Et ça donne l'occasion de trouver aussi des stratégies, des pistes pour, bien sûr, par la suite, vraiment avoir du changement concret. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'ils puissent avoir un suivi de ce qui a été dit, voir un petit peu, faire un état des lieux. Il y a eu l'édition précédente, qu'est-ce qui a été soulevé, où on en est aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'il faut le souligner, il y avait pas mal de dames qui sont actives ici en Belgique. En Belgique, on a beaucoup de forums, de rencontres européennes. Et donc, elles ont cette frustration que, parfois, il n'y a pas d'actions concrètes qui sont pensées par la suite.